C'est vous qu'il puisse y avoir deux lectures à ce match, vous avez le mérite de revenir deux fois ? Oui, on n'a pas très bien commencé, comme depuis quelques matchs, c'est le gros point à rectifier, je pense. Ce qui est très positif, c'est de revenir face à une telle équipe, parce que je trouve qu'ils sont de mieux en mieux, ils reviennent vraiment très bien. Mais on a eu le mérite de revenir, de se créer pas mal d'occasion, on prend un début évitable malheureusement, mais on a quand même su revenir, et pour l'état d'esprit, c'est bien. C'est à ce titre que vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu des points, mais d'avoir pris un bon point ? Oui, mais c'est dommage, il faut faire le plein domicile si on veut rester là-haut, et puis grappiller des points à l'extérieur. Là, on a deux gros matchs à venir, il va falloir se remettre au boulot rapidement, et puis travailler un petit peu les points qui ont été un petit peu moins bons ce soir, mais voilà, il y a quand même du positif, on va s'accrocher, et puis tout faire pour rester là-haut. Juste un mot quand même sur cette métamorphose équipe de Monaco, pas grand chose à voir avec celle que vous aviez affrontée ? Non, pas du tout, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés, offensivement, ils pèsent vraiment beaucoup, ils nous ont posé quelques problèmes, c'est vraiment de la dynamite devant, tant bien que mal de réussir à combler les brèches, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment métamorphosé, ils vont largement se maintenir, je pense, même voir grappiller quelques passes supplémentaires. Pensez-vous qu'il faut savoir raison garder, et que ma foi, dans un scénario comme celui-là, à l'arrivée, un point c'est bien ? Oui, quand il y a eu deux fois au score, à domicile, et qu'il y a le mérite de revenir deux fois, de s'arracher, même si on a mis beaucoup d'intensité dans le match, parce qu'on a joué une bonne équipe ce soir, c'est plus la même équipe qu'on a rencontrée en début décembre, voilà, beaucoup d'intensité, même si à mon goût on a eu un peu trop de déchets techniques pour leur poser encore un peu plus de problèmes. Donc c'est un résultat qui vous paraît logique ? Logique, sur la fusion du match, oui, parce qu'on prend deux buts, qu'on peut éviter, parce que deux fois on défend très mal sur ces coups-là, mais on a le mérite de revenir deux fois, parce qu'un timonier c'est toujours difficile, contre une bonne équipe de Monaco ce soir, de s'arracher pour revenir au score, ça c'est une bonne chose. Michel, ça va compter ce résultat en prévision de Lille et de Paris ? Ça va compter ? Tous les points comptent, quand on prend un point, on avance toujours, quand on en prend zéro, on reste où on est. Merci Michel. Dites-nous sincèrement Damien, si vous êtes satisfait de ne pas avoir perdu, ou si vous êtes à mer de ne pas avoir gagné un match pareil ? C'était un match compliqué, après on sait que Monaco a complètement changé l'équipe, et voilà, c'est une très bonne équipe, après je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, même dans le jeu, on a eu des séquences, on a très mal joué, mais voilà, on est revenu au score et c'est le plus important ce soir. Les caractéristiques qui collent à cette équipe à laquelle vous appartenez s'illustrent complètement aujourd'hui, vous revenez deux fois à la marque. Oui, c'est vrai, mais bon, on aimerait bien aussi mener au score, parce que toujours revenir à la marque c'est compliqué, et dans un temps de match pareil, on a encore pris un but au début du match, on en a parlé pourtant, et on a encore fait une erreur, donc voilà, j'espère que le prochain match, on va arrêter de prendre des buts au début du match, et voilà, il faut qu'on marque, il faut qu'on marque le premier et qu'on plie les matchs, et après on va retrouver la victoire. Ça va être Lille et ça sera Paris, ce sera une manière selon vous, d'après vous, de légitimer votre mission ? Oui, c'est sûr, il y en a deux gros matchs qui arrivent, et voilà, si on veut rester en haut, on doit faire des résultats à Lille et à Paris. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, vous êtes plus amer d'avoir perdu deux points que content d'en avoir pris un, vu le scénario du match, quoi. Oui, c'est exactement ça, je pense que même si on pêche toujours dans les entames de match, parce qu'on arrive encore à prendre des buts dans le premier quart d'heure, quand on est quand même assez bien en place, c'est la frustration, parce qu'on a envie d'aller le plus haut possible cette saison, et que ce genre de match à domicile, je pense qu'on a le moyen de les gagner. Maintenant, c'est une équipe de Monaco qui est vraiment remaniée, avec beaucoup plus de talent que sur la première partie de saison, et je pense qu'ils vont embêter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes, et c'est peut-être la seule satisfaction, c'est de ne pas avoir perdu. Pour adopter la positive attitude, au convenant de fait, qu'avec une équipe de Monaco totalement métamorphosée, ce point-là, bon sang ! Oui, maintenant, il va falloir faire encore mieux, parce qu'il y a Lille, et ça va être un très gros match, et que derrière il y a Paris, donc voilà, on s'est fixé des objectifs, et pour les réaliser, ça va passer par des victoires à domicile. Donc voilà, la frustration, elle est là, parce qu'encore une fois, je pense qu'on avait les moyens de faire un autre match et de remporter, surtout. Merci beaucoup.